Le 7 juin 2016, cet homme est élu à la primaire républicaine américaine. Qui parmi vous aurait pu prédire que c'était lui qui allait gagner cette primaire ? Tout le monde parlait de Jett Bush, Marco Rubio, Ron Paul. Pourquoi une telle différence entre les sondages d'opinion et ce qui s'est réellement passé ? Moi, en tout cas, je n'aurais jamais pu parler de lui. Et à l'époque, on avait recruté une centaine de personnes. Je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Emotions. On avait installé ces gens dans une salle face au débat de la primaire. Et on avait détecté leurs émotions. Figurez-vous qu'avec cette nouvelle génération de data émotionnelle, on avait pu prédire que Donald Trump allait bien entendu créer plus d'émotions et vraisemblablement remportait ce premier tour. Donald Trump provoquait deux fois plus d'émotions positives, mais surtout, sept fois plus d'émotions négatives que tous les autres candidats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion positive ou négative, l'important, c'est de marquer et de ne pas être neutre. Et lorsqu'on sait que c'est l'émotion qui parle au cerveau, qui est en contact direct avec le cerveau, plus d'émotions, c'est plus d'ancrage mémorial et de souvenirs. Et donc vraisemblablement, quand je vais voter, je vote pour Trump. Ce cas d'école en politique montre l'importance de ces données émotionnelles, mais l'émotion, comme on l'a dit ce matin, est partout. Dans l'éducation, dans la médecine, dans le marketing, dans tous les domaines auxquels on peut penser. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous expliquer pourquoi je pense que ces données émotionnelles vont profondément changer le monde dans lequel nous vivons. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais 80% de nos actions sont simplement contrôlées par notre cerveau limbique. Le cerveau limbique s'appelle d'ailleurs aussi cerveau émotionnel. C'est l'émissaire droit. Un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio a d'ailleurs prouvé que quand on a une lésion à ce cerveau-là, on n'arrive plus à prendre de décisions. On va hésiter pour tout. Pendant quatre heures, on peut hésiter entre deux restaurants. Est-ce que j'ai envie d'aller manger là-bas pour la nourriture ? Parce que c'est plus facile de se garer ? Parce que les cerveaux sont plus gentils ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'arrive plus à décider. D'ailleurs, si on revient rapidement à l'étymologie latine du mot émotion, mosio, ça veut dire se mettre à l'action, passer à l'action, agir, se mettre en mouvement. Et donc moi, à l'époque, quand je travaillais chez Emotions, et que cette boîte a été rachetée par Apple pour faire Face ID, et donc tout ce qui est authentification dans le nouveau téléphone, j'avais une frustration. On comprenait le rôle de l'émotion, et on en a bien parlé ce matin, mais alors que tout le monde parle de data, où est l'émotion dans tout ça ? Comment est-ce qu'on peut rationaliser sans émotion ? Prenons l'exemple rapidement d'un site Internet. On va nous parler d'un panier moyen, d'un nombre de clics, d'un bounce rate, d'un churn rate, pour essayer de voir la performance de tout ça. Est-ce que je suis un panier sur pattes ? Est-ce qu'on peut vraiment résumer mon expérience à ces cinq ou six dimensions ? Je ne le pense pas. On a beaucoup parlé de la voix ce matin. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas deux heures de temps avec Siri et Alexa ? Parce qu'il n'y a pas d'émotion non plus. C'est pour ça qu'en fait, j'ai cherché à commencer à rationaliser l'irrationnel, à quantifier un peu cette donnée qui est incantifiable, et donc à créer cette première génération de données émotionnelles. Donc, là, depuis que je vous raconte un petit peu ce que je fais, j'essaie de vous envoyer des signaux d'émotions. Je ne sais pas si vous les détectez consciemment ou inconsciemment, mais mes expressions faciales en disent long. Mon body language traduit certaines choses. Vous pouvez sûrement détecter certaines émotions dans ma voix. Peut-être du stress, j'espère de la relaxation. En tout cas, j'ai essayé de travailler. Il y a d'autres données, comme le battement cardiaque, la transpiration, qui permettent aussi de remonter à ces informations-là. Et donc aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, entre autres, on est maintenant capable de détecter ces émotions et de les stocker. Pourquoi est-ce qu'on les stocke ? Parce qu'en fait, l'homme n'est pas fait pour se souvenir de ces émotions. Posez-vous la question de ce que vous avez ressenti à la deuxième minute de mon talk, pendant que je parlais de Donald Trump, ou à la septième minute ce matin du discours de Pierre Gagnard. En fait, on n'arrive pas à se souvenir de l'émotion qu'on ressent seconde par seconde, de façon continue. Donc si ce n'est pas stocké au moment où on le vit, c'est en quelque sorte perdu, ou en tout cas très difficile à restituer. Je ne sais pas si vous connaissez la série Lie to Me. Ah non, je me suis trompé de bouton. La série Lie to Me. J'ai eu la chance de travailler avec un chercheur qui s'appelle Paul Ekman. Ce chercheur a inspiré cette série-là, et dans cette série, on parle du facial action coding system. On a 43 muscles qui bougent en permanence sur le visage humain. Et en fonction du mouvement de ces 43 muscles, Paul Ekman a réussi à théoriser et à expliquer le lien entre ces muscles du visage et l'émotion que l'on ressent. En fait, ces muscles-là peuvent traduire même des micro-expressions. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais un pic de dégoût, ça peut arriver en moins d'un 25e de seconde. Et donc on va avoir des muscles très spéciaux qui vont bouger sur le visage. Et c'est maintenant quantifié par son code. Et donc grâce à tout ça, il a montré que les émotions d'abord étaient universelles, s'exprimaient dans les mêmes conditions. Et il a donc quantifié la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et le mépris. Ça c'est une petite rosace qui montre ces 7 émotions primaires et qui rentrent dans les émotions secondaires qu'on peut aussi commencer à détecter. Mais voilà en gros comment fonctionne ce code basé sur ces 43 muscles. Un exemple, la joie. D'ailleurs je vais vous donner une petite astuce. Comment est-ce qu'on différencie un vrai sourire d'un faux sourire ? Dans le cas d'un vrai sourire, la bouche va se plisser, les joues vont remonter, les yeux vont se plisser. Dans le cas d'un faux sourire, c'est l'hémisphère gauche, donc le cerveau conscient qui va contrôler tout ça. Et donc les yeux ne vont pas se plisser, les yeux ne vont pas bouger. Autre petite astuce sur la surprise. La surprise, d'abord les sourcils se relèvent, les yeux s'écarquillent et la bouche s'entre-ouvre. Mais je ne sais pas si vous le savez, si on est surpris pendant plus d'une seconde, ce n'est pas de la vraie surprise. En fait, l'homme, il s'est prouvé, ne peut pas être surpris pendant plus d'une seconde, ça doit être très bref. Vous l'avez compris, la colère, les sourcils se froncent, les narines se dilatent, les lèvres se pincent. Ce qu'on fait avec tout ça, c'est qu'on arrive donc à détecter mes émotions. Là, vous me regardez, vous arrivez à comprendre, si vous connaissiez ce code, quelles sont les expressions faciles, quelles sont les émotions que j'en vois. Mais moi, là, si j'essaie de vous analyser, de détecter vos émotions, il y a 300 personnes dans la salle, et donc que j'essaie de comprendre les émotions de chacun de façon continue, je ne peux pas voir les visages de chacun d'ailleurs, parce qu'il y a de la lumière qui m'aveugle. Et donc, je ne peux pas faire cet exercice de comprendre quelle est l'émotion de chacun, parce que mon cerveau, il sature complètement. Et donc, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, je vais vous proposer une petite démo. Donc, je vais vous demander de me faire un grand sourire. Donc là, vous voyez vos visages qui se colorent en bleu. En fait, on arrive d'abord à détecter vos visages, et ensuite à voir, en fait, quelles sont les expressions faciales que vous ressentez. Je ne vais pas vous tester, je ne vais pas vous demander de faire de la surprise, de la colère, pour voir si vous avez retenu les expressions qu'il faut faire, mais vous avez compris. En fait, avec une seule caméra qui est ici, on est capable de stocker, de détecter ces émotions, et de les transformer en données. Donc, à quoi est-ce que ça sert ? Là, vous voyez une courbe d'engagement émotionnel. Pendant une leçon d'école, pendant deux heures de temps, avec une seule caméra, on est capable de filmer une cinquantaine d'étudiants. Et donc, de voir quels sont les sujets, quels sont les moments du cours qui provoquent de l'engagement émotionnel. L'engagement émotionnel, en simple, c'est la somme de toutes les émotions, sans rentrer dans le détail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là ? Aujourd'hui, pour juger de la performance d'un cours, on va demander aux élèves, à la fin du cours, de 1 à 10, combien est-ce que vous avez aimé ce professeur ? Combien est-ce que vous avez appris ? Et on connaît tous les biais cognitifs qu'on peut avoir lorsqu'on donne des scores de la sorte. Nous, ce qu'on a, c'est une donnée, seconde par seconde, qui nous permet d'identifier quels sont les moments forts et les moments faibles d'engagement émotionnel. Et lorsqu'on prend conscience que cette émotion-là, cet engagement émotionnel, il est corrélé à plus de 0,75 à l'apprentissage, donc à ce que les gens vont retenir, on commence à comprendre ce qu'un professeur, par exemple, pourrait faire avec ces données. En plus de ça, on n'est qu'au balbutiement de ces technologies-là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes les théories autour du deep learning. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des bases de données labellisées pour entraîner des algorithmes et donc détecter, par exemple, vos visages ce matin. Plus on a de bases de données, meilleur l'algorithme sera. Mais les bases de données, aujourd'hui, il y en a quelques-unes, ce n'est pas encore la panacée. Il faut qu'on en ait de plus en plus. Donc les algorithmes vont devenir encore meilleurs que ce que je vous ai montré ce matin. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui travaillent pour créer des fausses bases de données à partir de vraies bases de données, de façon à justement augmenter la performance des algorithmes. C'est toutes les choses autour des Generative Adversarial Networks qui nous aident dans nos travaux tous les jours. Et d'ailleurs, grâce à ces bases de données qu'on collecte, on a réussi à créer un eye tracker qui permet de suivre la direction du regard. A l'époque, on avait besoin de mettre des lunettes sur les visages des individus pour voir ce que les gens regardent. Simplement, en analysant les yeux et en comprenant quels sont les points caractéristiques, on arrive maintenant à savoir ce que les gens regardent en les filmant. Je voulais rapidement aussi vous parler des abus qu'il peut y avoir autour de toutes ces technologies-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que font certains gouvernements autour du tracking, du scoring, de la reconnaissance faciale avec des algorithmes qui ne sont pas très loin de ce qu'on fait nous. Oui, j'ai entendu d'où ça venait, mais je n'ai pas voulu le dire. Donc, ce sont des algorithmes très similaires. Nous, notre vision, c'est vraiment de se dire que ces technologies, ces datas émotionnelles vont profondément changer le monde dans lequel on vit. Il faut en tout cas contrôler ces données émotionnelles car si on ne les développe pas avec une certaine éthique, la technologie va devenir un frein pour l'homme dans le sens où ça va restreindre nos droits. Le but de la technologie et toute technologie a un côté positif et un côté négatif. Nous, on cherche vraiment à utiliser ces technologies-là de façon à faire le bien, à optimiser. Dans le cas où, par exemple, on analyserait un individu versus un autre, ça deviendrait très compliqué d'utiliser ces données émotionnelles qui sont tout à fait personnelles et qu'on n'a pas envie d'exploiter jusqu'au bout parce que ça n'a aucun sens pour nous d'enlever des droits à chacun d'entre nous. Mais pour revenir sur une petite note d'utopie, revenons quelques secondes à l'éducation. Imaginez un monde dans lequel nos enfants, demain, seront ravis d'aller à l'école pour ressentir des émotions et donc apprendre. Grâce à ces données-là, le professeur sera capable d'optimiser son discours sur le fond, sur la forme, de façon à interagir plus, à faire des cours moins longs que deux heures de temps sans pause parce que le cerveau sature au bout de 15 minutes. Et donc, on optimisera un peu tout ça pour permettre de faire mieux. Dans le domaine de la médecine, dont on a aussi parlé ce matin, parlons des patients atteints d'autisme Asperger ou d'alexithymie. L'alexithymie, c'est la non-compréhension des émotions, la non-capacité à lire les émotions que la personne à qui on parle est en train de nous envoyer, tout le non-verbal. Grâce à ces technologies-là, on permet déjà à ces enfants, par exemple atteints de maladies comme celles que je viens de citer, de comprendre pour la première fois quelles sont les émotions que la personne qui est face à eux cherche à leur envoyer. Vous l'avez compris, les données émotionnelles, elles sont déjà là. Les technologies pour structurer et quantifier l'émotion, elles sont parmi nous. Je pense que maintenant, notre plus grande challenge, c'est vraiment de réfléchir à la façon dont on intègre, ou on n'intègre pas d'ailleurs parfois, ces données émotionnelles dans tous nos métiers, avec éthique et surtout pour le bien. Et bon, je ne vous cache pas que moi ce matin, en préparant mon discours, j'ai essayé de vous provoquer des émotions, car mon but, c'est que vous appreniez deux, trois trucs quand même. Merci beaucoup. Applaudissements